Bonsoir, un puissant anticyclone s'est formé entre le sud-ouest du Canada et le nord-ouest des Etats-Unis. Aujourd'hui, des records de chaleur sont pulvérisés entre la Colombie-Britannique et l'Oregon. Pour info, il n'a jamais fait plus de 45 degrés au Canada avant 2021. Ce record devrait être battu aujourd'hui avec 49 degrés. Du côté de Seattle, la journée la plus accablante fut celle d'hier avec 41,7 degrés au thermomètre. A partir de demain, les températures vont nettement baisser. Revenons chez nous, les conditions resteront toujours perturbées et instables sur la moitié nord. La goutte froide sera encore d'actualité tout en se décalant vers le Benelux et l'ouest de l'Allemagne. Quant aux températures, il fera 11 degrés à Aurillac, 14 le long de la Manche, prévoyé 15 à Paris et 24 degrés en Corse. En matinée, nous retrouverons une perturbation entre les Ardennes et l'Île-de-France. A l'avant, le ciel sera fortement chargé. Des averses éclateront et même des orages vers l'Alsace. Ailleurs, de belles périodes de soleil seront à prévoir. On notera de la grisaille et quelques gouttes possibles entre le Limousin et l'Auvergne. Enfin, des Pyrénées à la Méditerranée. Le soleil dominera très largement mais avec du vent d'ouest. L'après-midi, le front va continuer sa route vers l'est avec des pluies qui vont faiblir en fin de journée. A l'arrière, le ciel sera encore très nuageux avec quelques ondes possibles. A signaler de l'instabilité entre la Lorraine, l'Alsace, les Alpes du Nord jusqu'au nord de l'Aquitaine. D'autres orages se développeront sur le relief des Pyrénées. Ça s'améliore le long de la côte atlantique où là, le soleil revient. Les températures resteront très fraîches pour une fin juin. Prévoyez seulement 16 à Lille, 18 à Paris, 20 à Biarritz et 28 à Bastia. La suite, une petite zone anticyclonique arrive par l'ouest mais l'humidité persistera toujours sur une large moitié nord du pays. Vendredi, ce sera encore mieux avec un temps presque sec sur l'ensemble de nos régions et des températures qui seront globalement de saison. Samedi, malheureusement, un nouveau front débarque avec de l'air frais océanique qui va déstabiliser la masse d'air. Ensuite, un temps instable va se maintenir sur une bonne partie du pays. Et peut-être à partir de mardi prochain, ce sera le retour de l'anticyclone avec du soleil et des températures estivales. Mais ça reste bien sûr à confirmer. Ce soir, ne ratez pas la mini-série inédite Secrets de Familles à 21h. Tout de suite, la météo des plages. Merci.